Salut à tous, bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo où on teste la preview de WRC 10. On reste dans le mode saison, le seul finalement disponible sur cette démo qui nous a été mise à disposition par Kylotone Games. On va tester la troisième partie qui est disponible, à savoir le rallye d'Espagne avec Ruy de Cagnes comme spécial. Et regardez-moi cette descente des enfers ou cette montée, je ne sais pas dans quel sens on va la faire, mais le dénivelé est assez imposant, 328 mètres. On va voir ce que ça donne sur cette spéciale 100% asphalt que l'on va faire de nuit. Comme ça, on pourra tester du coup une spéciale normale, une spéciale sous la pluie et une spéciale de nuit. Vous aurez vu un petit peu tout ce que propose visuellement le jeu. Alors on reste en WRC, on ne va plus prendre la Toyota d'Ogier ou celle de Fourmau, la Fiesta. On va pas se contenter non plus d'aller chercher la Fiesta indépendante, du coup ça m'intéresse pas. Mais bien la Hyundai. Alors le récapitulatif évidemment, cette voiture une tonne 2, 380 chevaux. Thierry Neuville est désormais son nouveau copilote, vous le savez, puisque pour sauver l'équipe, Hyundai a décidé de virer le pauvre Nicolas Gilsoul, qui a d'ailleurs retrouvé refuge dans une autre équipe. Mais c'est désormais Martin Vejdarj qui est son copilote à tirer. On va voir un petit peu ce que donne cette spéciale. Je ne vous ai pas parlé dans les vidéos précédentes des temps de chargement, j'ai profité pour faire un cut. Mais globalement, vous allez voir que ça va très très vite. Alors toujours sponsor officiel, évidemment, Fanatec, puisque c'est le sponsor de la compétition en ligne. On voit un petit peu le public et surtout des routes qui ne sont pas très bien éclairées. Donc on va voir un petit peu ce que donnent les phares, les reflets et les bordures de ce segment de spécial de 7 km. Oh là, on passe dans le panneau. Ça commence déjà très très bien. Alors une fois de plus, on peut régler notre choix en termes de pneus. Alors asphalte, c'est tendre, évidemment. Et puis on va lancer la spéciale. C'est parti. Un peu une meilleure réflexe du départ. On s'attaque aux 7 km de cette spéciale. On découvre donc la nuit sur ce WRC 10 et sur les phares de la Hyundai, qui a un feeling différent. De la Fiesta, voiture qui flotte un petit peu plus, un peu plus... Un peu moins collée au bitume. Alors oui, vous me dites ça, ça n'a pas de sens parce qu'effectivement, là, on est sur de l'asphalte. Et tout à l'heure, dans la vidéo précédente, lorsque j'ai tourné, j'étais avec la Fiesta sur une piste humide et composée de terre. Mais malgré tout, j'ai roulé entre deux. Ne vous inquiétez pas. Donc vraiment, au niveau du feeling, des voitures qui ne sont pas les mêmes en WRC, même si elles sont globalement proches. Chopper à Bollard, là. Alors là, le transfert, des fois, il faut être vigilant. C'est sûrement que la sensibilité de la direction, là, à la manette sur l'asphalte, elle est très, très imposante. Très jolie couleur au niveau du ciel. On va découvrir un petit peu le paysage espagnol. Dans ces conditions-là, moi, je valide totalement. On essaie d'arracher un petit peu les rotules à l'intérieur des rigoles. Après tout, ce ne serait pas vraiment une spéciale de Thierry de Ville si on n'arrache pas un truc. Je plaisante, évidemment, énorme respect à Thierry et Martine. Allons, quatre. Désolé, j'écoute aussi les notes. Un petit peu de public. Là, on s'échappe. Voilà, on passe derrière les remparts de l'ancienne ville. Et on descend. Voilà. Donc, c'est une descente, ce qu'on a vu dans le temps de chargement. Ouf, ben voilà. On est chez moi, c'était trois. Et pas quatre. Ouf. Là, j'ai vraiment l'impression de descendre sur des boudins de bambou. Et là, ça a un petit côté tour de Corse, pour ceux qui le connaissent. C'est très, très serré. C'est très agréable. Ça demande beaucoup de concentration pour ne pas aller se déposer sur le bord du muret. C'est une pensée pour ceux qui jouent avec le séquentiel, avec le TSS Handbrake, par exemple. Ça peut être très, très fun. Ah, là, on a bien tapé, par contre. Une petite spéciale bien étroite. Ça change de ce qu'on a vu. Très rapide en Estonie. Très serré, ici. La nuit n'arrange rien. C'est très, très agréable. Beau challenge. Alors, évidemment, les spéciales sont mises à jour. Vous retrouvez des segments qui restent au calendrier du WRC, mais dans certaines épreuves, les rallies vont changer un petit peu. Tout juste sur le pont. Magnifique ! Ah, là, là, je vous parlais des changements de cap. C'est un petit peu compliqué. C'est peut-être pas la meilleure caméra pour bien placer la voiture. Surtout à la manette, au volant, c'est un peu différent. C'est beaucoup plus flic comme gameplay. On l'a vu dans la première vidéo qui a été proposée sur ce jeu. Alors, ça s'élargit un petit peu. C'est très sympa. Le feeling est bon, hein. Le feeling est vraiment bon. Oh ! Eh bien, voilà. Il fallait bien que ça arrive. Alors, ça repart. On a un petit peu tapé. C'est pas trop grave. La voiture n'est pas endommagée pour ce que ça. Vous le voyez, on va sur le graphique. Attention. Oh là là, le rond-point. Chicane. Deuxième rond-point. Ça, c'est cool. Visuellement, c'est quand même des éléments un peu plus sympa que dans le précédent. L'identité de chaque rallye a été un peu retravaillée. On nous en a parlé aussi pendant la présentation du jeu. Donc, on va plus facilement identifier certaines sections. Et c'est plutôt agréable. Et pareil, les rallies qui sont considérées comme historiques dans le jeu. Vous allez pouvoir faire l'histoire du championnat FIAWRC. Eh bien, parfois, le public sera plus au bord de la route. Et les sponsors seront différents aussi. Mais tous ces petits détails font que pour l'immersion, ça joue dans la balance. Et c'est des petites attentions dont on est très friés en tant que passionné de l'histoire. Et là, je regrette de ne pas avoir une quattro groupe B pour rouler avec ça. Alors qu'on a un petit succès qui a été débloqué. Et on arrive en se garant, littéralement, sur la ligne d'arrivée. Eh bien, voilà pour cette troisième et dernière vidéo. Troisième spéciale. Toujours celle-ci à la manette avec une fiesta. Très sympa. Très sympa ce résultat. Et je vous donne rendez-vous, évidemment, d'ici quelques mois pour tester une autre build. On aura sans doute accès à d'autres contenus d'ici la sortie qui est prévue pour le mois de septembre prochain. J'espère que cette vidéo vous aura montré un peu plus sur le jeu, le gameplay, l'interface et le feeling. Ça ne reste que mon avis, bien évidemment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi, je vous donne rendez-vous très vite sur cette même chaîne pour d'autres aventures. Je vous donne aussi une petite idée du timing. D'ici un peu moins d'un mois, on a F1 2021 qui sort et My Team sera au rendez-vous. Voilà, pour la petite info, évidemment. Merci à tous et à la prochaine. Bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501